Suite à vos retours, vous avez été nombreux à me demander comment j'ai trouvé l'hôtel, la voiture ou encore l'avion quand je vous ai parlé de comment je suis partie en vacances en fait je vous ai parlé de comment économiser une fois qu'on était sur place mais c'est vrai que je ne pensais pas que vous alliez être intéressé par comment j'ai trouvé ces vacances à seulement 400 euros pendant une semaine dans un 4 étoiles du coup je vous ai fait un schéma type la Paris Games Week c'est bientôt, c'est du 30 octobre au 3 novembre et du coup je vous ai fait un schéma type parce que j'ai vu plusieurs personnes me dire moi j'ai mis 400 euros pour un week-end à Paris, moi j'ai mis 400 euros pour partir à Toulouse là il s'avère que c'est à Paris et pour la Paris Games Week parce que c'est d'actualité et que c'est bientôt mais c'est bien sûr à appliquer à n'importe quel salon, événement ou alors tout simplement un petit week-end C'est un exemple concret quoi Oui voilà, je vous tiens à le préciser Donc avant de partir en vacances, comment on fait ? Tout d'abord on définit la durée du séjour, la Paris Games Week elle est du 30 octobre au 3 novembre comme je l'ai déjà dit Moi je suis partie du principe que vous vouliez partir du 1er au 3 novembre Ok ça nous fait un vendredi, samedi, dimanche, je me suis dit que c'était sympa pour un week-end Si vous voulez juste essayer quelques jeux ciblés ou balader dans le salon, vous prévoyez une journée de Paris Games Week Oui tu vas pas faire 3 jours de Paris Games Week ? Mais le samedi est déconseillé, moi je conseille le vendredi justement En vrai, le samedi et le dimanche c'est la même merde Donc du coup vous avez un jour de Paris Games Week, si vous voulez vraiment tester beaucoup de jeux et vous balader et faire vos achats et vraiment tout tester bien sûr il va falloir se taper 2 jours de salon parce qu'on le connait, la queue est juste... ça prend une plombe en fait pour faire n'importe quel jeu Et du coup vous vous gardez ainsi, soit une, soit deux journées pour visiter Pour avoir les billets pour la Paris Games Week, si vous avez un CE Essayez de passer par le CE parce qu'en fait les billets coûtent une blinde Je vous ai mis les tarifs Et surtout attention aux vendeurs à la sauvette Devant la Paris Games Week Parce qu'on peut pas prévoir Si c'est un faux billet, si ça va pas bipper à la rentrée, etc Donc du coup, je vous ai mis les tarifs Sur place ça coûte une blinde Essayez de réserver en ligne dans tous les cas Passez par votre CE si vous en avez un Mais dans tous les cas, sachez qu'un Ratus Master dispose d'un ami qui taffe dans l'événementiel et les jeux vidéo et du coup qui pourra vous faire rentrer gratuitement dans l'événement C'est comme ça que je procède chaque année, évidemment Donc ensuite, pour le logement, une fois que l'événement s'est fait C'est gratteuse Je vais payer une Paris Games Week et je peux te dire qu'elle a squatté le salon Pour le logement, je privilégie surtout les Airbnb Surtout si vous êtes minimum 4 personnes Ça vaut vachement plus le coup J'ai comparé pour vous sur Booking Près de 1300 hôtels En vrai, franchement, j'ai fait que ça J'ai fait les hôtels, j'ai tapé sur Airbnb J'ai recherché beaucoup de trucs Et en vrai, le moins cher, c'est Airbnb Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez faire des soirées tranquilles Et puis d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'en fait, ça va faire un an qu'on s'est rencontrés tous les trois Puisqu'on s'est rencontrés à la Paris Games Week C'est vrai Et du coup, dans un Airbnb Contrairement à Avatar, je crois que ça faisait plus longtemps qu'on se connaissait Sympa Là, ça passe moins Sympa Donc je vous ai trouvé un Airbnb Alors, je l'ai trouvé avant-hier Il s'avère que depuis, il est complet Mais comme je le répète depuis le début C'est une technique que je fais Que vous pouvez appliquer pour n'importe quelle ville Donc là, c'est un Airbnb que j'ai trouvé pour 4 Un Airbnb super sympa, comme vous pouvez le voir sur les photos Vous en avez pour 353 euros pour deux nuits Si vous êtes 4, vous divisez par 4, ça fait 88 euros Et en fait, ça fait, divisé par 2, 44 euros par nuit et par personne En vrai, 44 euros par nuit et par personne Sachant que vous pouvez faire dans Paris Vous faites ce que vous voulez Vous faites ce que vous voulez Vous faites des soirées si vous voulez Vous pouvez vous faire à manger Vous pouvez petit déjeuner, etc En vrai, je veux dire, c'est le feu Ça fait 44 euros par nuit par personne Et à 8 minutes de métro de l'événement J'ai calculé On a aussi, si ça c'est toujours un peu hors-pouché Après, il y a une astuce ratus-clodo aussi Tu peux dormir dans ta voiture C'est juste un point de vue là-dessus Du coup, c'est marrant que tu dises ça Parce que j'allais préciser Qu'en fait, quand je vous fais les chroniques ratus J'essaie toujours de vous donner des trucs bien Comme quand je vous ai montré les vacances en Sicile J'aurais pu me prendre un Formule 1 A côté de l'aéroport Et payer 25 euros la nuit Mais l'idée des chroniques ratus C'est quand même d'avoir des trucs sympas Moi, j'aime bien dormir dans ma voiture Pardon La voiture à Paris, c'est chaud Tu y dormiras, je t'invite à le faire J'ai trouvé aussi un appartement Qui est certes un petit peu moins classe Toujours pour 4 personnes Mais cette fois-ci, il est quand même très sympa J'ai voulu vous trouver le truc trop joli Ce que je vous ai montré avant C'était quand même très joli L'appartement avait beaucoup de cachets Celui-là est quand même très sympa En fait, il est à 147 euros Vous divisez par 4, ça fait 37 37 divisé par 2 nuits Vous payez 18,50 euros Pas personne n'est par nuit dans cet appartement On peut jouer du piano en plus Et vous pouvez jouer du piano Vous vous rendez compte ? Et vous pouvez faire du vélo elliptique Quoi ? Non, c'est pas du vélo elliptique Après ta journée, c'est W Vélo elliptique T'es éclaté de ta journée Ah, salut ! Ah, ça c'est Monique Dans le jardin qui est à côté Comment elle va ? Je ne sais pas ce qu'elle vient Mais qu'est-ce qu'elle vient ? Mais je ne sais pas Et donc ça, c'est à 13 minutes En bus de l'événement Voilà, donc vous voyez En l'espace de quelques temps J'ai réussi à pianoter C'est comme ça qu'on trouve Un appartement pas trop cher Vous pouvez aussi partir à 2 Si vous n'avez pas 3 amis C'est vrai que ce n'est pas évident Pour tout le monde d'avoir 3 potes La preuve avec ma copine Nawel J'ai qu'elle quoi C'est un peu triste Donc pour 2 J'ai trouvé un autre appartement Pareil, c'était avant-hier Il s'avère qu'il est Donc celui-là, il est à 168 euros Divisé par 2 84 Divisé par 2 nuits Ça fait 42 euros par nuit Et par personne Donc ça fait toujours un abordable C'est à 10 minutes en bus Et puis l'appart est très sympa Très mignon Ouais, c'est cosy là Voilà Cosy La petite chauffeuse Ouh La petite chauffeuse J'adore Mets-moi mal Donc voilà Je vous ai laissé Bien entendu Parce qu'une chronique ratus Sans parrainage N'est pas une chronique ratus Je vous ai laissé Mon lien de parrainage Airbnb Et oui Si vous prenez un Airbnb Pour aller dans un week-end N'hésitez pas C'est Parfait C'est par ce lien Oh non Sérieux Elle est encore C'est non parrainant Elle a bien raison Et merci à tous Qui avaient Remettez-le On l'a mis Qui avaient mis le cas de parrainage Sur Shopmium Parce que c'est incroyable Le nombre de personnes Dis-nous combien t'as gagné Elle a arrêté son travail Elle ne travaille plus Elle ne mange plus Elle ne fait plus rien Elle va chez Carrefour Il lui donne du fric Et de l'argent les gars Non non c'est pas ça Du fric et il y a à manger C'est pas ça la riche Elle montre Ils montrent tous ses liens Tous ses codes parrainages Il y a un dossier Dans le runner Qui est code parrainage Jultia Grâce à vous Sur Shopmium J'ai gagné Il y a 116 Plus 28 personnes Qui ont rentré mon compte Et donc ça me fait 348 euros inactifs Et 93 euros Que vous avez déjà validé En achetant vos glaces Mais attends Mais là où c'est fort C'est que Tu donnes des conseils Pour que les gens En fait Gagnent de l'argent En faisant des choses N'en perdent pas trop En tout cas En perdent moins Mais en fait Toi t'en gagnes encore Mais attendez vous 348 euros Plus 93 euros Alors allez Si vous n'êtes toujours pas Aller chercher vos glaces Allez les chercher Pour débloquer Les 348 euros S'il vous plaît Mais attendez moi aussi Je vais faire des chroniques Ratus Moi mes codes parrainages Je vous les mets en DM Là C'est vrai On dit crevard Moi je fais la semaine prochaine Il faut que ça Il y aura un défilant Codes promo Et il y aura Une Paypal Mes codes créateurs C'est vrai qu'il y a plein de gens Qui disent Depuis tout à l'heure Je regardais dans le chat Ouais j'ai économisé J'ai payé une semaine de course 10 euros Trop bien Et c'est vrai qu'au niveau Des codes parrainages Ça te met bien Les gens verrent de tisser Du coup Continuez Mais oui N'hésitez pas Et donc Pour le logement Le Ratus Master Disposant d'un pote Chez qui squatter A Paris Bien entendu Ça vous fera encore Ça d'économiser De toute façon Ça c'est une astuce Ratus très importante Que j'applique Mais vraiment J'ai des amis Dans chaque ville Et c'est très important Et si jamais J'ai plusieurs amis Qui se réunissent En une ville Du coup je perds une ville En général je perds J'essaie d'éviter J'essaie d'éviter ces personnes Et puis dès qu'elles redéménagent ailleurs En général je la recontacte Très rapidement Ça c'est important Alors t'es bien installé à Angers Je note Angers Je note T'es à Angers Ça c'est important Tu veux bouger sur Lyon ? Il y a déjà Antoine sur Lyon Tu peux pas plutôt bouger sur Amiens J'ai personne Par contre Ah ouais Il y a un gros Facebook Les squatteurs de France Du coup tu reçois des messages Sur Facebook Des mecs que tu connais pas Moi je suis un pote d'Aurélien Ça marche Ensuite on en vient Au transport Pour aller À Paris du coup Ou alors dans n'importe quelle autre ville Puisque je le rappelle C'est une chronique ratus Qui n'est pas dédiée À la Paris Games Week Evidemment c'était juste Pour vous mettre dans le contexte Et trouver quelque chose Qui se passait bientôt J'espère qu'en fait Vous avez déjà votre trajet Pour la Paris Games Week Parce qu'en fait c'est trop tard Pour avoir les prix réduits J'ai essayé de tout faire Il n'y a pas moyen C'est trop tard D'autant plus que c'est une semaine de vacances Du coup il faut vraiment S'y prendre à l'avance Mais du coup Pour limiter la case Dans tous les cas Passer par La régie est beaucoup trop réactive Passer par Blablacar Ou alors les bus Type Flixbux Oui bus Personnellement je n'ai jamais testé Et j'en veux pas Parce que je trouve que ça dure trop longtemps Moi j'ai déjà testé Il y a une toute petite pub Donc on va juste attendre Moi je vais parler très vite Oui vas-y Moi Flixbus Je l'ai pris très 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 Mais vraiment très souvent Pour faire des Berlin Même Paris C'est trop J'ai fait des trajets gigalons En Flixbus Et bah c'est Enfin En fait c'est juste que c'est un bus Moi je trouve que pour Mais après le service en humain Ouais j'en entends pas Que du bien Moi j'ai jamais eu Moi j'ai jamais eu de problème Au niveau du service Flixbus Moi j'en entends beaucoup de mal J'en ai pris une dizaine de fois facilement Et oui Ça s'est bien passé quoi Bah oui t'es dans un bus Pendant des fois Genre 27 heures Ouais c'est pour ça que c'est assez immense Et c'est pour ça que tu payes pas cher aussi Mais c'est but Ouais moi c'est ça Moi je me faisais J'ai peur de dire une connerie Mais il y a quelques années Je faisais des Genre Berlin Paris Ou même des Berlin Marseille J'ai pu faire Et ça me coûtait genre Des trucs Comme 14 balles Enfin tu vois Ouais mais moi je trouve que Du coup voilà C'est peut-être parce que Voilà Mais je trouve que l'économie d'énergie Que tu fais pour le confort Que tu perds Personnellement il me convient pas quoi Je suis malade en voiture Donc je suis malade en bus Le bus au final Bon ça coûte Tu dois s'arrêter Toutes les deux heures C'est une ratisse relou en fait Non mais je trouve que c'est relou quoi Après personnellement Je suis adepte de Blablacar En tant que conducteur C'est le mieux je trouve Voyageur voilà Passer par Blablacar Et passer par DriveMe Et Blablacar Comme ça vous louez la voiture A un euro Et vous faites le Blablacar En tant que conducteur Attendez Vous braquez une banque Elle est arrivée Et là vous sortez Et là vous êtes Royal Royal Et donc d'ailleurs Wigo j'en parlerai juste après Dans les bons plans C'est toujours pas mal Pour avoir un train Pas trop cher Et pour l'avion Moi je passe par le comparateur Google Parce que vous savez Que les compagnies aériennes Payent les comparateurs Pour que leur vol sorte en premier Je trouve que Bon alors Il y a forcément du sponsor aussi Mais je trouve que Le comparateur de Google Est assez impartial J'ai donné le lien A la régie il me semble Donc là Comme je vous l'ai dit C'est trop tard C'est quand même cher Parce que ça va être 100 euros aller 100 euros retour Mais du coup Essayez de vous y prendre A l'avance vraiment Mais dans tous les cas Si vous voulez faire un week-end Passez par le comparateur Google Parce qu'ils scannent Les autres comparateurs Ainsi que les prix du web Et c'est par là Que vous allez mieux Vous en sortir Moi je sais que pour l'Italie C'est ce que j'ai fait Et j'ai pris un aller D'une compagnie Un retour d'une autre Parce que justement Il y avait un aller A 25 euros L'autre à 100 Est-ce que tu conseillerais Aux gens De quand ils voient le prix Sur un comparateur Comme celui-là Ensuite aller sur le site Pour payer Et pas de directement Cliquer sur le truc Du comparateur Oui et attention d'ailleurs Parce qu'avec les compagnies aériennes Il y a ce qu'on appelle Du yield management Et en fait Peut-être que vous connaissez Mais en gros Si vous êtes plusieurs A aller checker Les horaires d'un train D'un avion Les prix s'enflamment Et du coup Il faut faire très attention Je sais que pour partir en Italie Ma cousine regardait En même temps que moi Parce qu'on réservait A deux les billets Et du coup Les prix s'enflammer Je lui dis Arrête Sors d'ici Laisse-moi toute seule J'irai à une heure creuse Donc n'y allez pas Entre midi et deux N'y allez pas Le soir après le travail Allez C'est arrêtable C'est ça ? Non non Et toujours le Ratus Master Disposant d'un ami Qui possède lui-même Une compagnie aérienne Afin d'y aller En jet privé Dans le cockpit directement Dans le cockpit directement Tout chousse Direction l'appareil Games Week D'ailleurs en parlant De transport en commun Si vous avez envie De prendre le train Pour Noël Les billets de train Sont sortis Les billets de train De la période de Noël Sont sortis Il y a moins de Il y a 5 jours Je crois C'est marrant J'en parle dans Les bons plans Justement Donc là Je te laisserai Parce que moi J'ai beaucoup utilisé Le train J'ai des abonnements Chez SNCF Donc du coup Je suis plutôt Au courant de ça J'avoue Le reste Je m'en bats les reins Juste ça je sais Mais si c'est dans Les bons plans Vas-y Je te laisserai Plus tard en parler Donc voilà Une fois sur place Dans la Paris Games Week Là on retourne Un peu dans le contexte De la Paris Games Week Évidemment Aucun achat De bouffe A l'intérieur Ah oui Non Ça c'est le basique Ça c'est le basique Mais c'est Un petit creux Pas de petit creux C'est hors de prix C'est dégueulasse Prévoyez votre pique-nique S'il vous plaît Je ne sais pas Si vous vous souvenez De cette magnifique image Qui a été prise À une Japan Expo Le menu manga Baguette jambon fromage Plus cookies Plus poisson Pour un jambon fromage Pour cette merde Ah ouais Bah moi je vais en prendre deux Je vais vous prendre S'il vous plaît Prévoyez votre pique-nique Et te mettre un petit peu De lubricant avec ça Ou c'est comment Quand tu l'es Surtout que ça s'appelle Menu manga frère C'est un jambon beurre Avec un coca Et un cookie Ça s'appelle Le menu manga Il s'est Il n'y a rien de manga Là-dedans Cette photo avait buzzé À l'époque En vrai Elle est énorme Et à la Paris Games Week C'est la même chose Que la Japan C'est de la merde Juste n'achetez pas À manger là-bas C'est dégueulasse Et c'est hors de prix Enfin je veux dire Mais n'achetez rien L'otaku s'attendait À un superbe ramen Avec une boisson thé Thé vert Mais alors là Dégoutez quoi Le menu manga Ce sera un parisien Avec une boisson américaine Et un cookie C'est en plus cher Que chez Paul encore C'est hors de prix Visiteurs Est-ce qu'il y a des stands Que toi tu repères régulièrement Il n'y a pas trop de monde Et qui sont en général Cool à visiter Moi j'adore les stands De made in France Des jeux made in France L'année dernière J'ai travaillé À la Paris Games Week Pendant trois jours J'ai hosté Le stand Jeux made in France Qui regroupe Des développeurs indépendants français Avec d'autres personnes Je n'étais pas tout seul Ok On était plusieurs Et on a hosté tous ensemble Sur ce stand Et c'est des jeux Un des français Avec des développeurs Qui ont beaucoup d'amour À donner dans leurs jeux Et qui sont très intéressants Là il n'y a pas beaucoup de monde Et vous pouvez y aller Les jeux sont incroyables C'est plutôt agréable C'est plutôt bien accueilli C'est très agréable C'est très intéressant De parler avec eux C'est pas juste Bon j'ai rien contre eux Mais c'est pas juste Une hôtesse qui arrive Qui te fait jouer Et tu pars Et une fois que tu as joué À ta démo Là il discute avec toi Il va te dire Ben voilà Moi j'ai voulu créer Moi j'ai souvenir D'un très beau jeu Développé par Arte Sur la créature Frankenstein Et l'auteur Qui est une femme D'ailleurs L'auteur du livre Frankenstein C'est une femme Et du coup Il y a un jeu Un dé Qui explique Comment la créature A été créée Et en vrai Franchement Parler avec la développeuse De ce jeu De chez Arte C'était juste trop bien Donc ensuite Je vous conseille De bien entendu Chasser les goodies Gratuits Parce que les éditeurs Font la distribution De porte-clés Peluches Posters T-shirts Et même parfois Des petites figurines N'hésitez pas A frapper votre voisin Pour avoir un bracelet Mais juste Mais frappez-les Passez dessus Je m'en fous Mais récupérez les goodies J'ai trouvé un site web En tapant Genre goodies Paris Games Week 2018 Et en fait Il y a un mec Qui a fait Qui a un blog Et chaque année Il va l'appeler Games Week Et il met tous les goodies Qu'il a eu gratuitement En photo C'est énorme J'ai trouvé ça C'est mon moi spirituel Alors franchement C'était épique Et en fait Du coup Il dit Alors ça c'est un tour de coup Kingdom Hearts Que j'ai eu sur le stand Kingdom Hearts En quoi Kingdom Hearts Du coup vraiment Mais s'il vous plaît Allez faire ça Allez récupérer Des stylos Des carnets Tout ce que vous voulez Il y a plein de strates Moi je sais que L'année dernière J'étais sur le stand Rogue avec toi Riven Z T'étais passé Moi je sais que Je balance des goodies Quasiment tout le temps A un parent Qui va prendre son gosse Et le foot en haut Si le gosse est content D'être là quand même Si le gosse pleure Et qu'il n'a rien à foot Non Je sais pas moi Cette année Si on est sur des stands Et qu'on entend Des AVE les cartons On va balancer des trucs C'est mort Petites astuces Encore moins Des tasses Des tasses Des tasses Oh mon dieu Tu t'en rattrapes Retrape Recolle Oui ça fonctionne Ensuite pour vous déplacer Dans Paris Parce que là Une fois sur place Une fois que vous êtes dans la ville C'est vrai Je vous ai fait un petit fichier Excel Avec des calculs Oh C'est mignon Donc Je n'ai pas mes lunettes encore Je les ai oubliées Alors je vous ai fait un calcul Le jour 1 Et jour 2 Jour 3 J'ai fait le calcul hypothétique Que vous prenez 3 fois Les transports Par jour Par jour Je me suis dit que le 4ème trajet Vous rentreriez éventuellement Par un autre moyen de transport Dont je vais parler plus tard Ça vous fait 9 trajets Aujourd'hui en Ile-de-France Le ticket à l'intérieur des zones Est à 1,90€ par ticket Si vous multipliez par 9 Ça vous fait 17,10€ Du coup il vaut mieux Prendre un carnet 10 tickets A 14,90€ Que vous vous partagez Avec vos potes Et bien sûr Pour vous rembourser entre vous N'oubliez pas d'utiliser Pumpkin, Lydia ou Paypal Et alors attention Il y a un forfait Qui s'appelle Paris Visite Dont je me suis intéressée Pour cette chronique Parce que je pensais Que c'était worse Et en fait pas du tout Il coûte 26,65€ J'ai jamais compris cette merde Je vois pas très bien Et alors il faut faire 15 trajets Attends je l'ai noté Je veux pas vous dire de bêtises 15 trajets Il faut faire 15 trajets Par personne minimum Pour rentabiliser ce forfait Qui s'appelle Paris Visite C'est bizarre Mais je pense que C'est vraiment pour les gens Qui veulent tout voir dans Paris C'est ça C'est pour combien de jours ça ? 10 métros par jour Alors le forfait Il me semble que c'est pour 3 jours Oui c'est pour 3 jours Je le sais En gros c'est 3 jours Où vraiment tu vas d'un endroit A un autre A Prague par exemple Pour avoir ça T'as un nombre illimité De passage dans le métro Il me semble que pour 2 jours C'est entre 12 et 14 euros 12 et 14 euros Pour 2 jours Et tu fais autant de trucs Que tu veux Voilà Donc du coup après A Paris en soi La ville est assez petite Faites à pied C'est mieux Je veux dire Prenez le carnet d'étiquets Ça vous suffit Et allez à Porte de Versailles Parce que c'est là Où est la Paris Games Week Et puis après Pour le reste Faites tout à patte Ça me paraît presque évident Si vous rentrez tard Et c'est pour ça Que j'ai pas mis 4 trajets par jour Je vous ai laissé 1 trajet par jour En Bolt ou Uber En fait On connait beaucoup Uber Mais il y a Une nouvelle entreprise Qui est assez récente Qui s'appelle Bolt Et par laquelle je passe maintenant Puisqu'elle est beaucoup moins chère Que Uber Et du coup Je vous conseille De aller changer cette appli Et je vous ai mis Mon petit code Paris J'allais J'en étais sur F T F P B F Comme François T Comme Thomas F Comme François P Comme Patrice Et B Comme Béatrice S'il vous plaît Mettez mon code Créateur Pour le coup Bolt Ça vaut vraiment le coup Il y a peut-être Un peu moins de voitures À certains secteurs Tu vas tomber des fois Sur des Uber Des Bolt occupés Qui vont pas être dispo Tout de suite Mais en général Moi sache que Pour l'Overwatch League Je viens et je repars en Bolt Et ça me coûte 5-6 Genre je paye 13 euros à peu près Pour venir en Bolt Et j'en ai quasiment Pour 18-20 à venir en Uber C'est ça C'est ce que j'allais dire Il y a une réelle différence Il y a des gens qui se posaient la question Il y a une vraie différence Entre Bolt et Uber Sur les prix Il y a d'autres applications Etc Captain, Lyft Ouais voilà Il y en a pas mal Qui sont souvent moins chers Et surtout que Uber Ils hésitent pas à monter les prix Parfois Selon ce qui se passe Lors de points diplômes Par exemple les jours de grève Et tout Les prix Les prix Ils montent de prix Et à la soirée du vernissage Je rentre en Bolt Avec ma chérie En l'espace de 10 minutes Le Uber a pris Un peu plus de 10 euros Parce qu'on avait dépassé 22h30 Ok 22h30 moins de métro Moins d'un RER surtout Du coup voilà ça repart Et c'est ça pareil Arriver à minuit et demi Une heure Sauf l'été Ou c'est un peu plus tard Dès que les métros ferment Ça prend des proportions incroyables Dès qu'il y a des soucis Sur une ligne Qui est complètement fermée Uber ça monte Ouais de ouf Il y en a certainement Des majorations sur Bolt Mais beaucoup moins en tout cas C'est vrai Et puis enfin Le dernier aspect De Quand on part en week-end L'aspect que je trouve Le plus sympa C'est trouver les adresses sympas Dans la ville Dans laquelle vous allez Vous pouvez passer par TripAdvisor Qui est dans tous les cas Un peu la référence En termes de bonnes adresses Mais n'y donnez pas non plus Total croyance Je veux dire Faites-vous aussi Votre propre avis Bien entendu Et Dans les grandes villes Toujours Je suis désolée C'est vrai Il y a des petits Comités Qui se forment Pour donner des bonnes adresses Un peu typiques Typiquement à Paris Il y a ce qu'on appelle Paris Zigzag J'ai oublié de mettre le lien Dans le runner Je suis vraiment infâme Et à Lyon Il y a ce qu'on appelle Le Petit Paumet Qui regroupe aussi Les bonnes adresses De restaurants D'hôtels Des super adresses En fait Et du coup Le Petit Paumet Paris Zigzag Pour Paris J'imagine qu'il y en a plein Pour d'autres grandes villes Même moi qui habitais à Toulouse Le temps de mes études Je me servais au début De ce livre Parce qu'en vrai Il y avait clairement Masses de bonnes adresses De bonnes infos Je ne sais plus Comment ça s'appelle à Toulouse Zigzag Zigzag Ah à Toulouse Il y a le Petit Toût C'est ça ? C'est ça Le Petit Toût Exactement C'est ça Ok Il y a Lucas Le Petit Toût Exactement Parce que moi je viens de Toulouse Même si vous Parce que je sais que c'est difficile Des fois par exemple Quand c'est ton premier job Ou quand tu vas faire des études Dans une ville Où tu n'es jamais allé Ça c'est Paris Zigzag Tu te procures ce truc là Et en fait ça te donne Plein d'adresses Où sortir Où manger Où rencontrer du monde Où faire des choses Des bonnes affaires Des events Parfois ça fait grave du bien D'avoir un truc comme ça Pour trouver des trucs à faire Dans une ville Que je ne connais pas du tout Moi je ne connaissais pas Moi je cherchais des trucs À aller faire à Paris Et alors là C'est par ce site Que j'ai trouvé L'accès à la culture C'est important C'est par ce site Que j'ai trouvé Une balade super insolite À Montmartre Que j'ai emmené mon papa là-bas Ma cousine et tout Et en vrai Ça évite les touristes C'est très typique Moi je trouve ça Vraiment adorable Sors des sentiers battus Ouais voilà C'est ça Et aussi Concernant la nourriture Et les bars J'ai créé une map Sur Google Maps Mais non Sur laquelle je note Toutes mes bonnes adresses C'est à toi ça ? Ça c'est à moi ouais Mais what the fuck Ça c'est sur Paris Du coup je note Je note absolument Alors l'étoile C'est parce que C'est là où j'ai envie d'aller Là voilà Mais du coup Il y a quelques Quelques adresses sympas Des restaurants Des salons de thé Des fast food Et aussi des balades Vous voyez les trajets en bleu C'est des balades Que j'aime bien faire Ou que j'aimerais faire Notamment la balade Qui voilà La balade à Montmartre C'est celle-ci il me semble Plus fort que Paris Zig Zag On a eu Tia quoi Ouais voilà Donc du coup Moi j'ai des adresses Très sympas Je pense notamment Au restaurant De la franchise Big Mama Je pense à la Pizzeria Popolare Et c'est un restaurant italien Avec des pizzas authentiques La margarita est à 10 euros Les serveurs sont adorables Le cadre est magnifique Je veux vraiment Il y a des adresses Tu l'avons en quoi ? Mais si vous voulez L'adresse à cette carte Moi je peux vous la partager Mais je sais pas comment Sur quoi je pourrais vous la partager Je sais pas comment ça marche Je sais que tu peux partager Arthur ? Oui alors nous on peut essayer De le faire du coup Oui dans le chat Bah du coup voilà Essayez de partager Le lien de cette carte Si vous voulez Mes bonnes adresses Il me semble que Dans tous les cas C'est juste une carte Que vous pouvez consulter Et je peux Et je peux partager D'autres adresses Un peu partout Même à Lyon Si vous voulez Ou à Nice Parce que c'est les deux villes Dans les trois villes En tout que j'ai fait Donc voilà Comme je le précise Plusieurs fois C'est pas le Ratus Qui veut à tout prix Gratter des sous non plus C'est aussi T'as un code promo Google Maps toi ou pas ? C'est aussi passer Des bons moments Et faire des trucs sympas Sans se ruiner quoi Sans se ruiner En fait c'est surtout ça Par exemple La pizzeria dont je vous parlais Popola Comment elle abuse ? La pizzeria Que je vous disais La pizzeria Popola Dont je vous parlais Elle est Je veux dire La pizza la plus chère Elle a 14 euros Je crois Enfin Vraiment Les yeux fermés Il y a des adresses On pense que Paris C'est hyper cher Mais il y a des adresses Hyper accessibles Tu peux faire pareil Avec Guingamp D'accord Pareil Il y a un resto Il y a un resto à Guingamp On n'a que Beaucoup mieux de Guingamp Ça va être très pratique Parce que du coup C'est vrai que t'aimes bien Toi planifier et tout ça Quand tu fais des trucs comme ça Sinon on fait des lives Pour le Recap Weekend Parce qu'on avait envie De partir par exemple Au marché de Noël Et tout ça A Strasbourg Pour le Recap Weekend Avec un backpack C'est cool que tu nous fasses Des astuces sur place Je vois 14 euros Pas cher Alors la pizza la plus chère Je vous parle de la pizza Fruit de mer Qui normalement se trouve A 18 balles Là elle est à 14 euros C'est une vraie pizza napolitaine Je ne sais pas si vous en avez Déjà mangé Mais alors c'est pas La pizza de merde Moi je suis hyper compliquée Pour les pizzas Respect nos pizzas Ouais ça va L'élitiste là Vous ne critiquez pas Les pizzas napolitaines C'est les meilleures pizzas du monde Chez la gueule Donc voilà C'est les meilleures pizzas du monde En fait Je dis ça très simplement Et 14 euros La pizza fruit de mer Non je suis désolée C'est pas cher Parce que sinon Vous n'avez jamais acheté Des fruits de mer En plein Paris Dans un cadre adorable Je ne sais pas si vous avez Déjà acheté des fruits de mer Mais ça coûte une blinde Donc une pizza fruit de mer Ça coûte un peu cher Ça coûte super cher Les fruits de mer Ça c'est sûr Oh oui Pas donné Et puis personnellement Je ne bouffe pas de la merde J'essaye de manger des trucs bons Excuse-nous Excuse-nous Oh là là On n'est pas dans la même sphère Ça va là Eh bien merci beaucoup C'était la chronique gratuite Du coup spécial Eh bien vacances Spécial gratuite En week-end Avec en plus la PJ Comme ça il y avait un cas Un cas pratique Et un match de code promo Et un match de code promo On vous le rappelle N'hésitez pas à les utiliser Donc merci beaucoup Pour cette chronique Ratus Sous-titrage Société Radio-Canada